Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 23 février 2022, toujours avec l'oracle aquarelle, etc, etc, etc. Donc on va commencer par la carte numéro 23 qui est celle de la croissance aujourd'hui. Les choses bougent les amis, les choses évoluent, les choses reprennent vie, j'ai l'impression. Voilà, la carte de la croissance, ça me dit qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont croître, qui vont grandir, qui vont donner des fruits. Il y a des compréhensions par rapport à hier et par rapport à la carte de la force. Il y a l'idée que les choses vont dans le bon sens, les choses commencent à aller dans le bon sens et qu'il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être des choses qui vont s'épanouir, on va dire. Voilà, toujours avec la carte de la communauté, on est quand même dans une période... J'aurais pu y voir notre famille, j'aurais pu y voir nos cercles sociaux, j'aurais pu y voir... Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans une période où on parle de plus large que ça, de plus large que notre cercle à nous, en fait. On parle d'une énergie ambiante, on parle de quelque chose qui se joue d'une manière très globale, en fait. D'une manière très globale. Il y a des choses qui vont grandir, des mouvements qui vont prendre de l'ampleur, des choses qui vont démarrer, qui vont redémarrer, des choses qui vont éclore. Et j'ai l'impression que c'est pour le plus grand nombre et que c'est vraiment une énergie qui va englober. Ça peut toucher nos vies personnelles et ça va toucher nos vies personnelles, mais c'est un truc qui va se déployer comme si, en fait, on était dans une période où beaucoup de choses vont se dérouler de la même manière pour beaucoup de monde, en fait. Il y a cette idée-là, en fait. Et là, avec la force, moi, j'ai l'impression que ça y va tranquillement, mais sûrement. J'ai l'impression que les choses vont, aujourd'hui, se poser, se renforcer, trouver un appui, vous voyez, trouver des fondations, en fait. Ensuite, 23 plus 2, ça nous donne 25 et on a 4 du C. On a quelque chose qui est en train de se guérir, qui est en train de se résorber, qui est en train de, vous voyez, de trouver des solutions, en fait. De trouver des solutions et de, ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'assainir. Voilà. Il y a comme la croissance, le réveil de quelque chose, l'épanouissement de quelque chose, voilà, d'un seul coup, ça prend son envol, ça prend son essor avec la du C. Et là, pour renforcer ça, c'est quelque chose qui est en lien, pour moi, qui touche beaucoup de monde et qui est en lien avec l'énergie ambiante. On est dans une énergie positive, on est dans une énergie de guérison, j'ai envie de dire, de guérison, de guérison spirituelle, de guérison concrète, de guérison émotionnelle, de, ouais, il y a vraiment cette idée de prise de conscience et du coup d'acceptation et de guérison. Voilà. Et donc 25 plus 6, ça nous donne la carte numéro 31 et on termine par le diable. Moi, j'ai l'impression qu'on est en phase de guérison par rapport à nos peurs, par rapport à nos obsessions et en fait, on est en train de prendre conscience de nos schémas un petit peu de peur, de nos schémas un petit peu compliqués de ces derniers mois, de ces dernières semaines, de ces dernières années peut-être, voilà. Et en fait, on est en train de vouloir se libérer de tout ça avec Caducey. Caducey qui a un regard sur ce diable très, pas quelque chose de combattant, mais plutôt quelque chose de bienveillant en disant, mais en fait, tu n'es là que parce que tu es gonflé par la peur, par l'orgueil, par l'envie de contrôler, par le sur-contrôle. Et qu'est-ce que ça dit en fait ? Ça questionne et ça guérit et ça fait avancer, ça fait évoluer en toute tranquillité, avec du calme, pas de la sérénité parce qu'il faut du courage, mais en tout cas avec le calme de celui qui a confiance en lui et qui sait qu'il va avancer pour son bien en fait, pour son bien. Alors, on a l'anneau, la clé et la verge. Ouais, on avait les possibilités en début de semaine avec la carte numéro 21 de l'oracle aquarelle. Et ici, on a encore une fois cette thé qui nous parle encore de possibilités, de possibilités de s'engager dans quelque chose d'autre, mais avec la verge, un truc qui va être stressant ou alors qui est issu du stress, qui est issu d'une colère, qui est issu de... Vous voyez ? Peut-être issu même d'une information qui va nous mettre en colère. Peut-être même issu d'une information qui va faire naître une forme de frustration, de colère. Encore une fois, la possibilité. On est dans une phase où il est possible de faire pas mal de choses. Je ne dis pas qu'il est possible de changer le monde parce qu'on ne peut pas changer les gens et le monde est constitué par les gens, en fait. Mais il est possible de faire autrement. En tout cas, pour soi. Voilà. Je coupe. Encore une fois, la verge et l'ours. Aujourd'hui, ça va être... Je pense qu'il va y avoir des choses concrètes avec l'idée de protection. L'ours, c'est le protecteur. L'idée de protection, il y a une colère, une frustration. L'idée de quelque chose qui n'est pas juste par rapport à quelque chose de concret, quelque chose de quotidien. Ouais, on va voir. Alors, on a l'arbre, le bouquet, au sens, le cavalier. Très bien. La maison. Et les oiseaux. Écoutez. C'est un tirage... Cette première ligne dit beaucoup de choses et pas grand-chose, en fait. Parce que l'arbre et le bouquet, ça va être quelque chose, comme je vous ai dit, qui va s'ancrer positivement. Une forme de libération, quelque chose qui renaît, quelque chose... L'arbre, c'est qui j'étais, qui je suis, qui j'ai envie d'être, vous voyez. Donc, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de construction, il y a l'idée de recentrage, il y a l'idée d'alignement, en fait. Et du coup, très positive. Vraiment très, très positive. Mais l'arbre, c'est aussi la santé. Et le bouquet, mon problème, c'est que j'aurais carrément préféré avoir, par exemple, le soleil ou l'étoile. Mais le bouquet, c'est le cadeau, mais c'est le cadeau one shot. C'est-à-dire que c'est un bouquet. D'accord ? Les fleurs sont coupées. Elles vont finir par mourir. D'accord ? Donc là, il y a, par rapport à la situation actuelle, il peut y avoir un cadeau. Il peut y avoir un truc qui se passe super bien, machin. Mais ce n'est pas fait pour durer, avec le bouquet, puisque le bouquet va forcément faner à un moment donné. Et le cavalier nous dit que c'est pour un moment. Ça va passer, en fait. On nous apporte... D'ailleurs, regardez le cheval, en plus, dans ce jeu. Là, il regarde le bouquet. C'est-à-dire qu'en fait, il se dirige vers la maison et les oiseaux. D'accord ? Donc, vers des discussions par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport... Voilà. Et puis, lui, il regarde le bouquet, en fait. Il tourne le dos à la maison. Mais il y va. Donc, en fait, il y a cette ambivalence. J'ai l'impression, moi, je vais vous dire, profitons de cette période. Profitons de la liberté qu'il nous est donnée, parce que, objectivement, ce tirage, en fait, il dit beaucoup de choses et il ne dit rien. Il nous dit juste, ce qui va être offert, ce qui va venir, avec le bouquet, ça ne va pas durer, en fait. C'est très, très positif. C'est très intense et très positif, mais ça ne va pas durer. Avec le bouquet, on est sur du 9. On est sur du 9. Ouais, 9, c'est septembre. Ça peut vouloir rien dire, mais d'un seul coup, j'ai vu le 9. Donc, je vous donne l'info. Ça ne peut vouloir rien dire, mais peut-être. Voilà. Et donc, ouais, là, on est sur du 5 et du 9. L'arbre, au mois de mai, d'accord. Peut-être qu'au mois de mai, on aura vraiment l'idée de libérer, délivrer, vous voyez. Et derrière, moi, je n'ai pas l'impression que ça dure vraiment beaucoup, en fait. Parce que le 5, c'est la liberté, en numérologie. Le 5, c'est la liberté. On a ici 2 plus 3, ça nous donne 5. La croissance, l'idée de pouvoir faire, etc. Et le 4, c'est l'effort. C'est le fait de devoir y aller, etc. Et on a la maison. Le 4. On a quand même des choses qui ressortent pas mal. Ouais, on a quand même des choses qui ressortent pas mal. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on nous dit, bah, profitons de cette période. Parce qu'après, il va y avoir encore des discussions. Moi, j'ai l'impression des médias, des médecins, des plateaux télé, ça va repartir. On n'a pas envie de ça. J'espère réellement me tromper. Vraiment. 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 Donc, je vais recouvrir l'arbre par la lettre. Le bouquet par l'encre. Le cavalier par le nuage. La maison par le soleil. Ça, j'aime. Et les oiseaux par le livre. Ok. J'ai envie de recouvrir le livre par le jardin. Ouais, ça, on va voir. Bref, dans cette deuxième ligne, on voit qu'on a des nouvelles qui vont nous arriver. Mais encore une fois, elles sont pas très stables parce que c'est l'encre. D'accord ? Donc, c'est des nouvelles avec des scies au conditionnel, avec beaucoup de prudence. Beaucoup de... voilà. Des nouvelles qui sont plutôt bonnes, mais qui sont pleines d'incertitudes et qui ne sont pas pour maintenant. Vous voyez, on nous projette et c'est pas pour maintenant, mais qui, pour moi, vont plutôt être bonnes et qui vont nous donner des informations sur la possibilité de sortir, de voir du monde, de reprendre une vie, quoi, en fait. Mais ce qui me... je vais vous dire, les deux cartes qui me dérangent dans ce tirage, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, là, on a une instabilité. Voilà. Et quand on a la croissance et une progression, et quand on a un bouquet au-dessus, ça montre l'encre que le cadeau est instable. Et que le cadeau est soumis à des conditions, au courant, vous voyez, au marée, vous voyez, comme une encre, en fait. C'est-à-dire que si je vais planter... enfin, si je mets mon encre dans un endroit qui, d'un seul coup, avec la marée, va devenir dangereux ou compliqué, vous voyez, c'est pas génial, quoi. Donc, on voit que le cadeau, il est pas hyper stable. Et ce qui me dérange, c'est que le nuage, il va recouvrir le cavalier. Et le cavalier, du coup, est-ce qu'il sait réellement où il va ? Non. En fait, il avance à vue, vous voyez. Il a pas forcément la possibilité de voir plus loin que le bout de son nez, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais moi, quand je regarde les colonnes, je me dis quand même qu'il y a de l'espoir parce que, bon, là, on voit qu'il y aura des annonces, je pense, par rapport au domaine de la famille, de la santé, de... enfin, voilà. Et on voit que ces annonces, aujourd'hui, elles seront positives et, en fait, elles vont s'ancrer temporairement, mais positivement. Donc, ça, c'est quand même super parce que ça peut nous permettre, justement, de faire évoluer les projets qu'on a envie de mettre en place. Vous voyez, ça nous offre une fenêtre de tir qu'il ne faut pas laisser passer en se disant « Ouais, mais bon, façon, bientôt, on va être encore punis, voici, 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 voici. » Non, on sait pas de quoi demain sera fait. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il ne tient qu'à nous de faire bouger les choses. On est dans une année où on a du pouvoir, les amis, où on a le pouvoir de se faire entendre quel que soit notre positionnement, d'accord ? Quelles que soient nos idées et quel que soit notre positionnement, on est dans une année où il est possible de faire évoluer les choses. Donc, vous allez me dire « Oui, l'un ou l'autre, c'est pareil. » Oui, mais selon vos idées, selon vos envies, ça peut être aussi le fait de ne pas avoir envie de jouer dans ce jeu-là. Et dans ces cas-là, il y a des moyens pour le faire, on va dire. Mais pour moi, il est important aujourd'hui d'exprimer son mécontentement ou son soutien à quelqu'un. Il est possible de faire changer les choses. Par contre, très clairement, avec le cavalier et le nuage, ça nous dit aussi que je ne suis pas certaine que ça mènera très loin, ou en tout cas que ça aille aussi vite que prévu, parce qu'il y a du nuage. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le fait que les choses vont bouger ou qu'on a la possibilité de faire en temps et en heure. Donc voilà, après, moi, la bonne nouvelle, quand même, c'est que ça reste l'idée qu'on a une fenêtre de tir et qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Aussi bien dans l'absolu, dans une année électorale, mais aussi bien pour nous. C'est une fenêtre qui va nous permettre de faire avancer certaines choses, de matérialiser certaines choses. Et moi, j'y vois ça, surtout. J'y vois que là, on ouvre une période. Quel que soit le motif de cette bienveillance et de cette libération, quel que soit son motif, je me fous du motif. Moi, je me dis que ça va me permettre d'avancer, de construire, de matérialiser des choses. On va avoir aujourd'hui beaucoup de nouvelles, beaucoup de cuits-cuits, beaucoup d'informations venant de l'extérieur. Ça va influencer notre journée, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, il ne faut pas que ça réveille une colère qui ne nous appartient pas. Il faut essayer de ne pas se mettre en colère et puis on verra bien et puis on avance, on prend des décisions, on sait ce qu'on a à faire. On va regarder avec le Touloudec. La lecture, comme hier. Du coup, je ne vais pas forcément vous relire, mais pour moi, ici, ça nous parle d'informations, ça nous parle d'aller chercher les informations positives et de trouver des solutions. d'aller essayer peut-être de voir un regard un petit peu sur les choses, d'aller chercher un nouveau regard sur les choses. En cherchant l'information, en étant curieux, en fait, on peut avoir un regard sur les choses un peu différent de ce qui se passe dans notre tête et de nos idées reçues et préconçues. Vous voyez, il y a l'idée d'aller chercher l'information, mais l'information qui sera positive et non une information qui nous alourdirait. Voilà. Écoutez, j'espère que cette journée sera positive pour vous. Moi, je suis sûre qu'elle le sera. Pensez, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, comment je peux le matérialiser et le reste, on s'en fiche. Voilà. Et du coup, je vous embrasse très fort et nous, on se retrouve demain. Salut !